Bien, alors bonjour à tous. Suite à une constatation, je vais vous expliquer comment rendre ces abonnements visibles par tous. En effet, si vos abonnements sont privés, et c'est peut-être votre choix, donc là, on ne change rien, mais par contre, c'est possible qu'ils soient cochés d'origine et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Les internautes ou vos abonnés ne peuvent pas connaître les chaînes auxquelles vous vous êtes abonné ou vos centres d'intérêt. Et de plus, dans la messagerie Gmail, vous ne voyez pas les personnes qui se sont abonnées à votre chaîne. Ce n'est pas marqué. Donc, pour remédier à ce petit inconvénient, je vais vous expliquer comment faire. De plus, quand on arrive sur une chaîne qui est comme ça, quand on regarde le petit onglet chaîne, la phrase suivante apparaît, cette chaîne ne présente aucune autre chaîne, c'est-à-dire que personne ne voit vos abonnements. Donc, ce n'est pas tellement le but de la manœuvre, je trouve. Donc, maintenant, pour vous faire voir comment ça se passe, moi, je me connecte en premier par le biais de ma boîte Gmail. Comme ça, je vois tout de suite si j'ai des activités sur mon compte, sur mes vidéos, ou si j'ai des questions posées par les internautes. La preuve en est, là, j'ai deux petites nouvelles activités. Donc, pour me connecter sur ma chaîne YouTube, je vais à droite, là, et je clique sur les petits carrés. Voilà, donc une fenêtre s'ouvre avec le logo YouTube, évidemment, je clique sur le logo YouTube, et la page d'accueil arrive. Donc, sous l'accueil, là, il y a ma chaîne, je clique dessus, et là, j'arrive sur la page d'accueil de ma chaîne. Maintenant, je me dirige vers la petite roue crantée, ou dentelée, à côté de s'abonner. Je clique dessus, et là, j'arrive sur une fenêtre sur les paramètres de la chaîne, où il y a confidentialité. Là, je vois que garder privé toutes mes vidéos et garder mes abonnements privés sont efficaces, enfin, sont cochés. Donc, pour remédier à ce petit problème, je vais les décocher. Voilà, donc, là aussi, garder mes abonnements privés, évidemment, je les décoche aussi. Les deux lignes sont maintenant grisées, donc ça va pouvoir le faire. Pour valider mon action, je clique sur enregistrer, et maintenant, je retombe sur ma page d'accueil de ma chaîne. Et à ce moment-là, mes abonnements sont devenus publics. Comme ça, il n'y a plus aucun souci. Ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Ciao, ciao !